Le dossier des leaders du FND s'est placé ce jeudi 7 juillet 2022 sous mandat de dépôt à la maison centrale continue de pourrir les relations entre la justice et le département dirigé par le général à la retraite Bachir Diallo. Le ton est encore monté crescendo cet après-midi, avec à la clé cette fois-ci, des menaces de poursuite judiciaire. À l'allure où vont les choses un bras de fer n'est pas à exclure entre l'exécutif, ministère de la sécurité, et le pouvoir judiciaire, parquet général. Après le démenti cinglant du parquet de Dixine, c'est une sévère mise en garde que vient d'adresser le procureur général Charles-Alphonse Wright au ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. Il prévient qu'il n'acceptera aucune ingérence de communication d'un département quelconque sur une procédure régulière en cours d'examen. Martelant qu'il attache du prix au principe de la séparation des pouvoirs, le procureur général avertit qu'en cas de récidive, il déclenchera une action judiciaire. Il a été porté à la connaissance du parquet général par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine que le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile accuse son parquet d'avoir signé une réquisition au Fin de comparution forcée des prévenus. Or, le parquet général s'est longuement penché sur la procédure dans sa phase d'enquête policière. Cette contre-vérité n'engage ni mon parquet d'instance encore moins le parquet général. Au regard de cet agissement, le parquet général rappelle qu'il n'acceptera aucune ingérence de communication d'un département quelconque sur une procédure régulière en cours d'examen. Le parquet général met en garde le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile contre toute forme de communication sur un dossier judiciaire. Cette démarche du parquet général n'a nullement pour prétention d'empêcher la communication d'un département ministériel axé sur les questions ou activités administratives relevant de ses attributions conformément à la loi L.Barre 2018 numéro 025.Barre rendu 3 juillet 2018 portant Organisation Générale de l'Administration Publique. Il se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires en cas de récidive. Pour l'heure, le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile n'a pas encore réagi par rapport à ces menaces du parquet général. Sous-titrage Société Radio-Canada